Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce cours de Fit Training, corps de séance de 25 minutes. On va commencer par un petit échauffement accéléré qui va durer 3 minutes. On vient se mettre en place. Allez, pieds larges en épaules pour commencer. Allez, ça va partir dans 15 secondes. Le premier mouvement, ça va être un mouvement de squat, tout simple. Pieds larges en épaules, genoux sous. Allez, dans 5 secondes, on commence. Squat simple pour commencer. Allez, petit squat pour commencer. J'inspire, tu te souples. Allez, lorsque vous tendez vos jambes, ne verrouillez pas vos genoux. J'inspire, je souffle. Allez, je fléchis et je tends. Poids du corps dans les deux talons. Comme si on peut tendre, c'est vrai qu'en soi. Allez, un pied soufflé. Allez, 20 secondes. Un petit pied soufflé. Allez, encore 15 secondes. Tu fléchis tout le temps. Allez, 5 dernières secondes. Allez, on va là. Prochain mouvement. Délargir d'épaule. On tend. Allez, mouvement d'épaule. Allez, dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Allez, grande amplitude. Allez, inspire et souffle. Les genoux, qu'on souffle. Allez, option. On peut amener des mains, j'ai l'air vraiment derrière les cuisses ou derrière les fessiers. Allez, tu inspire, tu souffles. Laissez toujours centrer. Allez, tu inspire, tu souffles. Il nous reste 15 secondes. Encore. 5 secondes. Allez, relâchez. Venez vous mettre la main sur le bas de tapis. Le mouvement, 8 pompes sur les genoux et on vient faire une planche. C'est la partie. 8 pompes. On finit en position de planche. Posez-vous. La pompe. Position de planche. Une pompe. Position de planche. Allez, cherchez toujours à faire des mouvements de qualité. C'est juste la chaude. Allez. Allez, encore. Allez, on continue. 20 secondes. Allez, encore. Ta pompe. Ta pompe. Et ta planche. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, accrochez-vous. Et 5 dernières secondes. Allez, encore. On relâche. Allez, une petite pause d'une minute. Et on va commencer par le premier bloc. 30 secondes. 15 secondes. Le premier mouvement, ça sera le mouvement du mover. Alors, regardez, on passe ce côté. On va se poser. Un genou fléchis. Jambe tendue. On reviendra. Faire une rotation. Et on reviendra. Soit on a un genou posé au sol, soit les deux jambes sont tendues. Allez, on reviendra sur le côté droit, côté gauche. On reviendra sur le côté après dans tous les cas. On reviendra sur le côté après dans tous les cas. On reviendra sur le côté droit. Viens faire une rotation. Et tu reviens. Allez, les épaules sont face au sol et tu te redresses. Inspire. Et souffle. Ça veut dire 30 secondes. Allez, encore. 10 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, c'est plus de souffle. Allez. On relâche. Allez, vous êtes aux mêmes positions de face du pédil. Regardez. Je coude vers le genou. Je vais tendre et revenir. Allez, on repart. Toujours le genou droit. C'est parti. Tu tends et tu fléchis. On va sur le même côté pour le moment. Allez, inspirez, soufflez. Allez, deux clans d'appui. Encore. Si c'est trop difficile, on est juste un bras ou une jambe. Dix secondes. Allez, encore. Voilà. Chemin se nette sur le côté gauche. C'est facile pour moi. Côté droite peut-être pour vous. Je l'ai fléchis. Jambes tendues. Vous prenez deux jambes tendues. Allez, on ne l'écoute pas. Allez, on va faire une autre petite rotation. Les épaules face au sol. Et je reviens. Soit j'ai un genou posé au sol. Pour les deux jambes tendues. Je souffle. Et j'inspire. Allez, on continue. Quinze secondes. Allez, on continue. Encore. Allez, encore. Tu relâches. Allez, venez-vous mettre position en place de pédit. Droits, droits, hauts, demi-gauche. Allez. Le cou dévient le genou. On est dévient sur les deux points d'appui. On reste centré. Et c'est parti. Tant réfléchi. Tant réfléchi. Tu souffles et tu inspires. Les épaules et le bassin se passent au sol. Tant réfléchi. Allez, on continue. Quinze secondes. Allez, tendez bien le bras et tendez bien la jambe. Allez. Tu souffles et tu inspires. Allez, encore. Encore. Relâchez. Et allez, venez sur la position de l'enfant. On relâche. Allez, une petite minute de pause. Prochain bloc. 45 secondes, 15 secondes. Cinq exercices. Premier mouvement, le gueule échauffement. Une pompe. Position de planche. La pompe. Position de planche. Allez, il vous reste 30 secondes. Le deuxième exercice, ça sera un petit exercice cardio. Vous aurez tout le temps de le voir après. Allez. Il vous reste 20 secondes. N'oubliez pas, on parle de la position d'enfant. On vient dans les épaules au-dessus des mains. On viendra faire juste la pompe. Les coudes viennent en diagonale. Et on va se mettre en position de planche. Pensez toujours à rentrer votre ventre. Sirez vos abdominaux. Allez, cinq secondes. Allez, préparez-vous. Et ne débrouillez pas beaucoup lorsqu'on vous tendez vos bras. C'est parti. Une pompe. La planche. La pompe. Et la planche. Allez. À vous de trouver votre rythme. Cherchez toujours à faire des mouvements de qualité. Aspect, toujours votre nombril, serrez vos abdominaux. Allez. Restez bien guiné. Allez. Et on continue. Ne débrouillez pas vos coudes lorsque vous tendez vos bras. Protégez vos articulations. Puis descend. Et tu montes. Il ne nous reste 15 secondes. Allez, encore. Cinq secondes. Allez. Ça commence à attirer pour certains. Normal. Allez, accrochez-vous. Relâchez. Position d'enfonce. Redresse. Prochain mouvement. Un squat. Et petite rotation. Toujours du même côté. Côté droit. C'est parti. Squat. Squat devant. Trois quatre. Au bord, en fait. Chacun son rythme. Un squat devant. Et un trois-quatre. Allez. Ça commence à attirer sur les pieds. C'est bon. 25 secondes. Allez. Vien ce que je souffle. Cinq secondes. Cinq secondes. Allez, encore. Et cinq dernières secondes. Allez, accrochez-vous. Relâche. Allez, prochain mouvement. Planche de squat. Suivez un mountain climber, regarde. Tu fais un squat, une planche. Bloque, mountain climber à gauche. On fait ça, planche. Et on bloque à droite. C'est parti. Ta planche. On squat. Mountain climber, bloque. Allez. Part. Et reviens. Bloque. Option. Si c'est trop difficile, position d'enfant. Clique de planche. Bloque à gauche. Et tu repars. Pose les genoux. Fais-ce qu'il est vers l'étalon. Viens en planche. Bloque à droite. Un matin, on trouve votre tri. Fais-ce qu'il est vers l'étalon. Reviens. Bloque à gauche, montagne climber. Et reviens. On continue. 15 secondes. Fais-ce qu'il est rentré. Restez centré. Allez, on continue. Allez, encore. Relâchez. On revient. Notre squat. Notre squat. Notre gorge. À gauche, cette fois-ci. Comme vous le montrez la déj. Allez. Squat. Deux. Trois-quarts. Un squat, mais un trois-quarts. Allez. J'ai un sujet, je souffle. Allez. Trouvez votre tri. Et si c'est vraiment un mouvement qui est difficile. Faites juste un squat décalé. Allez. Pour tout le monde. 20 secondes. Accrochez-vous. Allez. Restez concentré. 15 secondes. 15 secondes. Allez. Encore. 5 secondes. Relâchez. Prochain mouvement. Deux six-crunches. Regardez. Un. Deux. Tends les jambes, tends les bras. Tends tes jambes, tends tes bras. Deux six-crunches. Un. C'est parti. Deux. Tends. Tends les jambes, tends les bras. Deux six-crunches. Un. Deux. Tends les jambes, tends les bras. Tends. Et reviens. Restez bien guinés. Un. Deux. Bloque. Tends. Et s'y crunches. Un. Deux. Tends. Tends. Et reviens. S'y crunches. Un. Deux. Tends. Tends. Et reviens. Un. Deux. Dix secondes. Bloque. Bloque. Six-crunches jambes fortes. Un. Deux. Tends. Tends. Et reviens. Relâchez. Genou de la poitrine. Venez faire des petits sargés avec le bas du dos. Posez une minute. Allez, elle va venir depuis le début. Le 30-15. Suivi du 45-15. Allez, il vous reste 40 secondes. Allez, prenez le temps de vous hydrater. Un petit coup d'eau. Ouvrez les mètres. On va donc reprendre la première série. Le premier bloc de 30 secondes de travail. 15 secondes de récule. Souvenez-vous. Il est parti d'abord sur le côté droit. Gauche pour nous. Le hover. Ici, vous êtes en position de planche latérale. On y va. On croise. On fou. Et on redresse. Essayez de garder le bassin fixe. Les options. Souvenez-vous, comme j'ai dit Michael. Soit je suis en appui sur le genou, comme je suis en train de faire. Une fois que vous vous mettez en appui sur les deux pieds, comme je vous démontre Michael. Allez, attention à bien engager le centre. Contractez les abdos. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. En planche. Tu te mets en planche. Tu vas envoyer vers l'avant le bras gauche et la jambe aux pattes opposées. Et tu reviens toujours au même côté. D'accord ? On y va. Je souffle et j'inspire. Attention à garder le bassin fixe. Envoie le coude vers le genou. Envoie bien vos ombri vers la colonne vertébrale. Voilà. Mais tend vers les épaules. Ne compensez pas avec les épaules. Parce que ce sont les abdos qui vous tiennent. Je travaille la stabilisation. 5 secondes encore. Allez, jusqu'au bout. Et si tu es de l'autre côté, en guénage latéral. Souvenez un peu des options. Le coude bien aligné sous l'épaule. Jambes dessus, tendues. Touche sur le genou. Où sur les deux pieds. Bras au ciel. Allez, attention. Croise sur le gincet. Parti. Allez. En seconde de toute la position. Inspire et souffle. Si tu as en appuie sur le genou. Garde bien la jambe. Tu es de sous-tendue. Voir même si tu as tant de difficultés, le pas te mettre sur les pieds comme le tel. Tu peux décoller le pied de la jambe ici. Je suis en train de vous démontrer. Choisissez votre option. Coulez-vous. Je vais faire de bons exercices. Que trop compliqués et gâchés. Allez, relâchez. On n'a qu'un seconde pour se remettre en place. On va de l'autre côté. Ne vous trouvez pas. Côté opposé. Cette fois-ci, je vais de l'autre coude vers l'autre genou. Allez, on y va. Dans trois secondes. Prenez le temps de vous placer. Engagez les abdos. Envoyez le nombril vers la colonne de la fébraille. On y va. Inspire, j'avais le coude au genou. Je souffle, je retourne en l'axe. Tant qu'on pense avec les épaules. Inspire et souffle. Allez, retenez l'antidurine et rendez l'antidurine. On tient bon. Viens encore un petit peu d'une minute. Allez, je tiens bon. Et souffle. Inspire. Souffle. Allez, encore une minute. Non, une seconde. Relâchez. Allez, position de l'enfant. Détoie un petit peu. La suite, le deuxième bloc, souviens-toi. On passe à 45-15. Le premier exercice, la pompe. D'accord ? Et le quart de tour. On va vers la droite pour le premier. Ah, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Enfin, c'est pareil. C'est la pompe de la planche. Pompe. Planche. D'accord ? On ira faire les squats juste après. Vautant pour moi. On prend encore 30 secondes. On partira de la position de l'enfant. N'oubliez pas d'aller le bras de mettre vos épaules au-dessus de vos mains. Si vraiment, c'est trop difficile de vous mettre en planche sur les pieds, restez pendant tout sur les genoux. C'est pas gênant. OK ? Allez, 5 secondes. On commence par la pompe. On écarte les coudes. On perd la tête dans l'alignement de la colonie artébrale. On va descendre la tête. C'est le journalier syndical. Allez, 3, 2, 1. On ira. Inspire, tu descends et tu montes en planche. Chacun à son rythme. D'accord ? Le but, c'est d'en faire. Tendrez 45 secondes de travail. Bien ne t'empêche de rester ici en planche et l'encombre sur les gloupes en entour. Vous choisissez cette interposition qui vous convient mieux. Inspire quand tu descends en planche, tout le temps que tu remontes. Tous en vous engageant toujours les abeux, les formes, avec courageux, comme Vincent. Allez, on tient bon. Les cartes sur les coudes. Quand tu remontes, ne déroule pas complètement les coudes. Il reste légèrement réfléchi. Allez, 5 secondes. Jusqu'au bout. Allez, ça commence à se chauffer. Relâche. On se roule du tout. Du coup, c'est maintenant que tu as fait bien le squat et le quart de squat. Squat, quart de squat, c'est maintenant. Chacun à son rythme. D'accord ? Face, écart. Face, écart. Tu peux tout exploser. Allez, touche le plateau avec ta tête si tu es enfant. Si tu es fatigué. Ici. Hop. D'accord ? Tu décales et tu danses. Squat. Chacun à son rythme. Alors, écoutez-vous. Plus vous allez descendre dans le sol, plus ça va être difficile, évidemment. On tient bon. Allez, tu te propules vers le plafond ou tu restes en option pour l'autre côté. Inspirez-souffle. On tient bon. Allez. Il reste 5 secondes. Courage. Allez, je te donne Eric Sainte-Bernière et relâche. Ouh. Tu sais, planche. Squat. Et mountain finger. Alors, tu mets en planche. Tu vas en squat. Et tu envoies sur mon genou. Ici. Chacun un peu en lui. D'accord ? Squat. Et mountain finger. En essayant, en essayant, à chaque fois, d'intervenir. Et c'est trop bien ici. Tu restes en attaque sur les genoux pendant tout, comme je suis en train de vous démontrer. Tu descends ton fessier dans les talons. Et tu envoies un genou. Tu vois le genou droit. Tu fais un genou gauche. Tu choisis. Pour ceux qui ont les genoux décollés, de les garder le plus proches possibles de votre sapie. Vous allez vraiment envoyer ici nos épaules au-dessus des mains. On tient bon. Il reste 5 secondes à peine. Je relâche. Je souffle un petit peu. Allez. Même chose ici. Planche. Devant le squat. Et soit de l'autre côté, cette fois-ci. Je ne vous conseille pas. On ne fait pas deux fois le même côté. On y va. Allez. Si je suis à l'aise, je décolle. Il faut même descendre plus bas. On tient jusqu'au bout, les 45 secondes. Si je fatigue. Squat décalé ici. D'accord ? Asse bien quand tu descends. Seulement que tu rebondes. Que tu sois avec l'infulsion. Sinon, squat décalé. Allez, on tient bon. Juste au bout. Courage. Encore 15 secondes. Juste au bout. Allez. 10 secondes. Tiens. Allez, encore. C'est la fin. Allez, on relâche. Souviens-toi, les deux crunchs. Pour autant t'installer. Deux crunchs. Tu t'es en plein fond. Et tu es maintenant. On y va. Souffle. Allez. Tente. Et ouvre. Allez, deux crunchs encore. T'en vient de faire son pull. Souffle. D'accord ? Inspire. Souffle. Allons. Tiens. Ne tirez pas dans la lune. Attention. Si c'est trop difficile, n'hésite pas, respecte uniquement le crunch ici, voire même si tu travailles avec deux balles du dos, tu gardes les pieds au sol, c'est la fin du cours, ne faites pas de bêtises. Si vous êtes en forme, vous continuez comme Mickaël, avec les deux crunchs, écartes, tendes et joues, allez juste en douleur, on relâche, allez les joues, allez votre ride, c'est terminé, on va pouvoir s'étirer tranquillement, allez on va rester allongé sur les deux pour les étirements, relâchez les épaules, je cherche juste qu'elles veulent mettre une musique. De récupération, allez les joues sont au niveau du buste, mettez une main sur chaque genou et on va se masser les lombaires tranquillement. Alors prenez le temps de boire de l'eau d'abord et tranquillement aussi, tu vas tourner, les genoux dans un sens, sentez vos lombaires qui se massent sur le sol, détendez vos épaules, souffrez, 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 allez dans un sens, dans l'autre sens, gentiment. Allez, tu vas poser le pied gauche au sol et attraper derrière ton genou droit en inspirant et tu restes ici, on va étirer l'arrière de la cuisse. Chacun sa souplesse, si vous voulez aller attraper plus haut pour étirer davantage, n'hésitez pas. L'idée c'est de sentir l'étirement des ischules, l'autre jambe elle est soit fléchie, soit tendue en fonction de votre souplesse. Allez, cette jambe là, droite qui est là-haut, tu attrapes sa cheville, attrapez la cheville de la jambe que vous avez là-haut et tournez-vous sur le côté opposé pour étirer la cuisse. Les deux cuisses sont sur la même ligne, ici, serre un petit peu les fessiers, on voit le bassin à l'avant, vers l'avant pour sentir l'étirement de la cuisse. Et restez, vous mettez pas de tension inutile dans vos épaules, dans vos cervicales, détendez le haut du corps. Et vous passez de l'autre côté, sur le dos, inspirez, prenez le temps d'attraper l'arrière du genou aussi, sentez l'étirement de l'arrière de la cuisse, l'esquio. Je rappelle, chacun sa souplesse, montez le plou si vous voulez. Allez, allez, je séchis la jambe, j'attrape sa cheville, tournez-moi le dos et arrivez avec cette même jambe sur le dessus. Serre un petit peu les fessiers pour engager ici l'étirement de la cuisse. Et je relâche, j'arrive à faire le haut, mettez les mains au sol, posez la poitrine et les pétoraux sur le sol. Mettez les mains à côté de votre visage, ici, à plat, inspirez, mettez vos pieds parallèles. Les joues sous, vous pouvez toucher sur les bras pour étirer le dos. En extension de la colonne verte et brune, détournez vos épaules. Si c'est difficile, gardez les mains en devant, si vous êtes à l'aise, accrochez les bras de votre cuisse. Ne détournez vos pieds. Allez, reposez les pecs, la poitrine par terre. Cette fois-ci, reculez les mains au niveau des pectoraux, inspirez. Et soufflez, envoyez vos fessiers vers le plafond. Et les mains loin devant. Les mains loin, loin devant, les fesses vers le plafond. Ne vous cachez pas dans vos épaules, détendez bien les épaules. Et je vais revenir les épaules au-dessus des mains, dans quoi je vous l'ai dit. Allez, je m'en revois la main de gauche à gauche. La main droite par-dessus. Le bassin reste bien au-dessus des appuis. Et je vais aller mettre mes fesses vers le talon. Tout en étirant sur le côté ici. J'essaye d'envoyer mes deux mains le plus loin possible sur le côté pour étirer tout le flanc latéral. Je reviens au milieu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. La main droite, la main gauche par-dessus. Et je vais poser mes fesses sur mes talons. Sentez tout l'étirement sur le flanc ici. Tranquille. Soufflez. Et je reviens au milieu. Allez, reculez. Allez, ramenez vos mains vers vos chevilles. Retirez les épaules. Restez en petite boule ici. Détendez les épaules. On étire le dos. Chacun se souplesse. Vous ne pouvez pas poser les talons sols. Ce n'est pas grave. Retirez les épaules. Allez, regardez devant maintenant. Soufflez. Les mains sur les genoux. Inspirez. Et je souffle tout ce temps. Je pousse sur les genoux pour me redresser. Et sur les épaules. Inspirez. Attrapez les mains au plafond. Longe le dessus. Envoie la peau de main vers le plafond. Les épaules restent détendues. Allez. Attrapez la peau de main vers le sol. Et grazie-toi. Et relâchez les bras. Nous vous remercions. À bientôt. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501